L'armée arabe syrienne L'armée arabe syrienne poursuit sa mission à Aleph et chasse les terroristes de la localité d'Ankhaira dans la région de France. Le quotidien libanais Addiyar affirme que la vie libanaise frontalière d'Al-Arsal est devenue un centre logistique pour les terroristes qui s'inquiètent en Syrie. Les candidats de l'opposition au Bélarus perdent dans les législatives. Mesdames et Messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. A Aleph, la mission de purification menée par l'armée arabe syrienne se poursuit avec détermination. Des opérations spécifiques ont été effectuées dans la ville d'Aleph, sa campagne et toute la région environnante. L'armée a procédé à une opération spécifique dans les fermes d'Al-Oram, dans la banlieue d'Aleph, tuant des dizaines de terroristes. A l'Atareb, dans la banlieue d'Aleph, les forces armées ont exécuté une opération spécifique, tuant plusieurs terroristes qui étaient à bord d'une voiture équipée de mitrailleuses d'Ujka. Dans le quartier d'Asukkari, un groupe de terroristes a été appréhendé dans une salle de fête. De même à Adawar al-Baïdine, au nord du gouverneurat d'Aleph, l'armée a neutralisé deux groupes de terroristes. Accompagné par les chefs des directions des services à Aleph, le gouverneur d'Aleph, Mohamed Wahid l'Akkad, a effectué une tournée dans le quartier El-Midan et ses environs pour prendre connaissance des besoins des citoyens et voir de près la destruction causée par les terroristes dans certains quartiers de la ville. M. l'Akkad a souligné que le conseil de la ville travaillait à pleine capacité pour réhabiliter les infrastructures au quartier El-Midan et entretenir la centrale de génération électrique pour lui assurer l'électricité dans un délai ne dépassant pas 48 heures. M. l'Akkad a affirmé que le travail se poursuivra pour réparer les dommages causés aux bâtiments et aux propriétés privées et indemniser les personnes touchées, soulignant la collaboration des habitants qui ont permis aux forces armées de chasser les terroristes mercenaires de leur quartier. M. le secrétaire de la branche du Parti Basse et le gouverneur d'Alep ont également pris connaissance des dommages causés à l'église orthodoxe sur Prikor Lutsarovitch à la suite de l'attaque lancée par des groupes terroristes d'armée. M. l'évêque arménien d'Alep, Shahan Sarkisyan, a tenu à saluer les efforts déployés par les services concernés pour rétablir la sécurité et la stabilité dans le quartier et la ville et a émis l'espoir que la paix et la stabilité règnent dans toute la Syrie. Dans la campagne de Damas, les unités de nos forces armées ont poursuivi la traquée des reliquants, des terroristes dans les régions de Sbené, leur infligeant de lourdes pertes. À Raqqa, une unité de nos forces armées a exécuté la nuit dernière une opération spécifique dans le village de Ain al-Arous dans la région de Tal-Abyad, dans la banlieue de la ville. L'unité militaire a ciblé plusieurs groupes terroristes qui agressaient la population de cette localité et sabotait des biens publics et privés. Le correspondant de Sbené à Raqqa a indiqué qu'un grand nombre de terroristes a été tués ou blessés lors de cette opération. À Homs, une unité de l'armée arabe syrienne a purgé le village d'Anqira dans la campagne de gouverneurat des groupes terroristes armés qui effectuaient des actes de sabotage et d'agression contre les citoyens et les voitures de passagers sur les routes. Selon une source au gouverneurat de Homs, les forces armées ont traqué un groupe armé dans la ville de Sultania, dont la campagne de Homs a réussi au cours de cette opération à éliminer 12 terroristes et blesser 34 autres. Parmi les terroristes tués, l'on a identifié le chef du groupe Mohamed Chano et Khaled Arrish, ainsi qu'Ibrahim Nasser Arrish et Aboud Al-Ahmad. Une unité de l'armée arabe syrienne a également détruit une voiture de type Toyota Jeep et une moto près du village Al-Shihat à la campagne d'Al-Qsir. Un certain nombre de terroristes ont été tués. Selon une source au gouverneurat, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit un canon mortier et une plateforme qui a été utilisée par les terroristes pour lancer des roquettes sur les maisons des citoyens et les points des forces de sécurité. La source a ajouté qu'une unité de l'armée arabe syrienne a éliminé un certain nombre de terroristes qui a agressé les citoyens dans le village d'Ankira dans la campagne de Homs et a traqué un groupe armé dans le village de Sultania, tuant et blessant ses membres. Une unité de l'armée arabe syrienne avait détruit hier une plateforme qui a été utilisée par les groupes terroristes pour lancer les roquettes dans le village d'Al-Ranto dans la campagne de la ville d'Arrastan. Les autorités syriennes ont régularisé la situation de 17 habitants de Bloudan, Az-Zabadani, Madaïa et de Souq Barada dans la région de Damas. Les dossiers de ces citoyens ont été examinés après qu'ils se sont rendus aux autorités. L'enquête a prouvé que les mains de ceux-ci n'étaient pas entachées de 100 syriens. Ils ont signé un engagement à ne plus mener des actes de vandalisme ou de sabotage et de respecter tout ce qui concerne la sécurité nationale. Un dossier publié par le quotidien libanais Ad-Diyar a précisé que la ville libanaise d'Al-Arsa, limitrophe de la Syrie, est devenue un centre d'entraînement des terroristes et d'exécution pour les opérations menées contre notre pays. Le dossier précise que 770 miliciens se trouvent dans ce secteur libanais. La campagne environnant la ville d'Al-Arsa est sous contrôle des terroristes qui possèdent 5 bulldozers, œuvrant à creuser des entrepôts de munitions et à ouvrir environ 20 routes pour faciliter le trafic d'armes et l'infiltration des terroristes en Syrie. Le journal a ajouté que le danger s'aggrave dans toute la région d'Al-Arsa, qui pourrait être le théâtre d'affrontements militaires de grande envergure sur plus de 75 km de front entre le Liban et la Syrie. L'armée libanaise possède un seul poste et un seul barrage pour garder cette frontière, ce qui est évidemment inefficace pour faire face à un trafic massif d'armes en provenance du Liban et destiné aux éléments terroristes en Syrie. Des experts ont souligné que la récente attaque menée contre le poste militaire libanais était destinée à camoufler une importante quantité d'armes destinées aux terroristes en Syrie et comportant des mitrailleuses, des roquettes RPG, des charges explosives et notamment le C4. Cette situation prouve qu'un grand danger menace la sécurité de la Syrie et du Liban selon le même quotidien. Des centaines de proches des détenus saoudiens poursuivaient aujourd'hui leur sit-in dans la région d'Al-Qassim, au nord de Riyadh, en signe de rejet des pratiques des Saouds et pour exiger un procès équitable ou bien la libération immédiate des prisonniers. Des militants des droits de l'homme en Arabie saoudite accusent les autorités saoudiennes de détenir des milliers de personnes sans inculpation ni jugement, affirmant qu'elles exploitent les divergences avec les extrémistes religieux pour couvrir l'emprisonnement des opposants politiques appartenant à de différents courants. En Irak, cinq élèves ont été tués et six autres ainsi que trois soldats ont été blessés dans deux attaques terroristes séparées. Selon une source de sécurité irakienne, les deux attentats suicides en Irak, dont l'un a visé une école dans la province d'Al-Ambar, à l'ouest de l'Irak, ont causé la mort de cinq élèves et des blessures graves à six autres. La même source a précisé que cette attaque intervient au deuxième jour de la rentrée scolaire en Irak. D'autre part, des hommes armés non identifiés à bord d'une voiture civile ont ouvert le feu sur un checkpoint de l'armée irakienne dans la province de Babel, blessant trois soldats. Dans la République du Bélarus, la Commission électorale centrale a précisé que 109 membres ont été élus au Parlement qui regroupent 110 sièges. Cependant, selon Laida Yamonchka, présidente de la Commission, a déclaré que l'opposition n'a remporté aucun siège. Elle a ajouté que les représentants de l'opposition ont également perdu aux élections de 1999 et 2004. Le taux de participation à ces élections a atteint 74,3 % dans certaines provinces. Il a dépassé les 80 % d'après les données officielles dans d'autres régions. Voici un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne poursuit sa mission à Alep et chasse les terroristes de la localité d'Alqaira dans la région d'Ukhamsa. Le quotidien libanais Addiyar affirme que la ville libanaise frontalière d'Al-Ussal est devenue un centre logistique pour les terroristes qui s'infiltrent en Syrie. Les candidats de l'opposition au Bélarus perdent dans les législatives. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, vous pouvez toujours visiter notre site électronique syrianonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada